Musique Et bien chers amis internautes, bonjour, bonjour en direct du salon Automoto classique et un petit peu rétro bien sûr au Meet. Alors cette année encore des nouveautés, des clins d'œil, des choses ahurissantes ou bien extraordinaires. Le Tour de France, pourquoi le Tour de France ? Et bien parce qu'il y a tout simplement une petite rétrospective de véhicules qui ont fait les beaux jours du Tour de France dans les années 60 et même les années 50. Et vous verrez que cela ne manque pas de charme. Ensuite, tout simplement, vous allez découvrir au fur et à mesure de mes pérégrinations. Sur ce, je vous souhaite une bonne visite et puis peut-être aussi à l'année prochaine tout en sachant qu'il y a aussi un nouveau salon Automoto mais on va dire plus généraliste. Attends, t'as deux secondes ? Deux, pas plus. Salut ! Moi, c'est toujours Jerry. Hey, mais c'est bien Jerry. C'est bien lui. Le gars du flyer, mon doigt. Putain, mais c'est lui. C'est bien lui. Comment tu vas ? Et toi ? Super bien, content de te voir. Oh là là, depuis toutes ces émissions que tu fais à la télévision sur RMC. Ouais. Découverte, n'est-ce pas ? Ouais les amis, RMC Découverte, la 24 évidemment, l'émission Wheeler Dealer. On attaque là la huitième saison. Enfin, on a commencé à diffuser mardi dernier la huitième saison déjà. Déjà, on va arriver au centième épisode, t'imagines ? Dis-moi dans le mot dealer, là, c'est quelque chose un petit peu étrange, là, c'est pas... Ça pourrait être péjoratif, un dealer de quoi ? Oui, mais un dealer de quoi ? En fait, on peut dealer tout ce qu'on aime finalement. Et nous, notre passion, c'est l'automobile. C'est tout ce qui a quatre roues ou deux roues même d'ailleurs, ou même plus de roues ou moins de roues. Mais en tout cas, nous, le but, c'est ça. C'est de dealer du bonheur avec notre passion qui est l'automobile. Alors, ça dure depuis combien de temps, là, cette passion de l'automobile ? Tu es tombé dedans, peut-être ? Oui, on peut dire que comme Obélique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans la Marmite. Moi, j'ai toujours été dans le secteur automobile. Mon grand-père vendait des voitures en Belgique. Mon père, ensuite, a eu des concessions automobiles. Mon père était pilote aussi. Donc, j'ai toujours gravité autour de l'univers automobile. Autant de la voiture ancienne, c'est ma passion. De la voiture customisée aussi, la transformation automobile, j'ai toujours aimé ça. Et puis, les sports mécaniques aussi, forcément. Alors, on te voit bien sûr sur les écrans. En long, en large et en travers. Et des fois, au volant de certaines voitures qui ont été restaurées, des bolides aussi. Tu passes du coq à l'âne. C'est quand même un travail plaisant. Je ne vais pas me plaindre. Quand c'est ta passion, on travaille beaucoup parce que c'est énormément de travail. Il faut savoir qu'avec une équipe d'une vingtaine de personnes, on bosse une année complète pour créer 16 épisodes. Donc, c'est beaucoup de travail, mais on est vraiment dans notre passion. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, comme tu dis, on passe d'un univers à un autre automobile. On peut être sur une vieille voiture du début du siècle, comme le lendemain, sur un Youngtimer, une voiture des années 80-90. Donc, c'est ce qui est plaisant. Et alors, toi, tu roules en quoi ou sur quoi ? Alors, moi, je roule dans une voiture toute moderne, dis donc. Moi, j'ai un partenaire qui s'appelle Mitsubishi. Donc, je roule dans une voiture moderne. C'est d'ailleurs les véhicules qu'on retrouve dans nos émissions. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas. On a toujours bossé avec Mitsubishi. Donc, je roule tous les jours avec ça. Quand je suis aux États-Unis, parce que je suis très régulièrement caillfourni, là, je roule avec des anciennes voitures. J'adore les chevaux-vrelets, je t'avoue. Et là, je suis gâté, parce que là, il y a une belle sélection de Corvettes sur le stand. Surtout que c'est les 70 ans de la Corvette aussi. C'est les 70 ans de la Corvette. Et justement, c'est pour ça que je suis ici au MIT à Toulouse ce week-end. C'est pour représenter justement l'anniversaire sur le stand de l'Automobile Club du Midi. Et là, ils ont une vingtaine de Corvettes de toutes les années. Ce sont des voitures exceptionnelles. Voilà. Donc, l'Automobile Club du Midi, on s'est beaucoup rencontrés ces derniers temps. On est devenus assez proches et assez amis. Donc, voilà, je me devais d'être présent avec eux ici au MIT pour l'American Day. Alors, est-ce que t'es un Parisien ? Est-ce que t'es normand ? Moi, je suis un peu, moi, tu sais, je suis un peu de partout, moi. Moi, je suis un petit peu belge, je suis un petit peu californien. Je suis quand même très français aussi parce que ça fait des années que je suis ici en France. Donc, voilà. Et alors, ce fameux garage-là, j'imagine que c'est en région parisienne. Oui, c'est en région parisienne. On a été à Nanterre pendant quelques années. Et là, maintenant, on est en dessous, dans le sud de Paris. On a Vitry-sur-Seine, en fait. On a un tout beau garage-studio, en fait, qui n'est pas ouvert au public. Donc, c'est un studio. C'est pour les émissions, c'est pour les émissions. C'est pour les émissions, c'est un studio, évidemment, avec les caméras, les éclairages, etc., les ingé-sons et toute l'équipe de production. Mais c'est pas ouvert au public. Mais par contre, il y a des vrais outils, des vrais ponts, etc. Mais j'imagine, j'imagine. C'est dommage que ton mécanicien soit pas là. Je sais. Mais ça se trouve, il est en dessous de la corvette, en train de bricoler. Il est toujours planqué en dessous d'une voiture quelque part, Aurélien. Donc, c'est compliqué de se déplacer tous les deux, parce qu'on est en période de tournage. On tourne des fois même le week-end. C'est compliqué de se déplacer tous les deux en même temps au même endroit. Comment vous vous êtes rencontrés pour faire cette équipe-là ? Eh bien, très honnêtement, on est les meilleurs potes du monde. Mais honnêtement, quand on a démarré Wheeler Dealer, on ne se connaissait pas l'un à l'autre. On avait deux vies complètement différentes. Lui, il habite en Normandie. Il est plutôt fan de voitures françaises. Moi, j'étais en Californie, fan de voitures américaines. Ça se voit, à mon avis. Et malgré tout, c'est quoi ? Ça a accroché dès la première saison. On est devenu inséparables. Bon, mais écoute, en tout cas, bienvenue. Welcome in Toulouse. Thank you, sir. Thank you very much. So, see you soon, right ? Yes. Et venez nous voir à Toulouse, sur le stand. Le stand de l'Automobile Club du Midi. Il y a de très belles corvettes. C'est vrai, mais ça ne dure pas huit jours, quand même. Ça ne dure pas huit jours, malheureusement. Ça ne dure que deux jours. Mais bon, ils vont renouveler l'opération l'année prochaine. Et on risque de nous voir l'année prochaine encore. Là, c'est une mise en boîte. On n'est pas en direct. Une mise en toute petite boîte ou en grosse boîte, alors ? Une moyenne boîte. Une mise en boîte, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis YouTube. De toute façon, les amis, même si vous voyez ça après l'événement ici au Midi, l'année prochaine, il va se refaire, cet événement. Et on sera certainement présents. Peut-être même avec Aurélien et d'autres guests. Qui sait ? À très bientôt, les amis. Ciao. Ciao, ciao. Salut, mec. Salut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada